Monsieur le maire, on en a beaucoup parlé à l'occasion notamment du dernier conseil municipal. Vous rachetez le bâtiment de Médival pour une somme de 6,5 millions, si vous suivez ce que vous avez dit au conseil municipal. Moi je voudrais savoir d'abord pourquoi vous rachetez ce bâtiment ? Benoît, je pense que c'est essentiel de pérenniser un vrai centre médical à Val-d'Isère. C'est essentiel pour deux raisons. D'abord pour les Avalins, c'est important d'avoir un centre médical qui fonctionne bien. Et puis on est une station touristique de montagne sportive où le côté médical est essentiel. Donc moi ce que je regrette c'est que dès l'origine normalement ces bâtiments auraient dû être des bâtiments municipaux dans lesquels on installe des médecins et pas le contraire. Très bien, alors donc vous rachetez ce bâtiment, 6,5 millions c'est bien ça ? Oui, mais pourquoi on rachète ce bâtiment ? C'est-à-dire que depuis deux ans, nous sommes en discussion avec les médecins qui avaient un peu de soucis financiers. Il faut rappeler dès l'origine, c'est une association de médecins. Ils étaient cinq à l'époque, dès les années 2000-2002, qui ont fait ce projet qui est un beau projet. Donc il faut là-dessus le rendre hommage. Ils étaient plutôt innovateurs par rapport à ce qui va se faire demain. D'avoir des pôles santé dans les stations, c'est essentiel et indispensable. Donc là-dessus, ils ont été plutôt visionnaires et on leur dit merci aujourd'hui. Mais ils avaient démarré à cinq. Le problème c'est que 3 ou 4 ans après, au lieu d'être cinq, ils ne sont plus que trois. Il y en a deux qui ont quitté Val-d'Isère et ça, on le regrette. Donc du coup, financièrement pour eux, ça a déjà posé un problème. Le deuxième problème est apparu il y a deux ans parce qu'il y avait un espace qui était important, qui était la pharmacie. La pharmacie a quitté les lieux. Donc du coup, c'est aussi au niveau financièrement un loyer en moins. Donc du coup, les médecins se sont trouvés dans une situation financière un peu fragile. Donc on a entendu parler de ça, on a entendu parler qu'ils voulaient peut-être vendre à l'extérieur justement pour retrouver un peu de solidité financière. On a dit que ce n'est pas possible d'accepter que dans ce bâtiment, il y ait autre chose qu'un pôle santé. Très bien. Donc vous rachetez ce bâtiment et que va-t-il se passer maintenant que vous avez racheté puisque ça a été signé, je crois. Donc ça ne s'est pas fait aussi vite que ça. On a discuté avec les médecins, on a dit comment on peut faire pour ancrer définitivement à Val-d'Isère ce centre médical qui nous paraissait essentiel. Donc on avait d'abord dit on va prendre des participations dans votre SCI. Mais vous savez que les règles des finances publiques sont un peu compliquées. Une collectivité ne peut pas être minoritaire dans une SCI. Donc on a fait le tour de tout ce qui était possible. Et finalement on s'est rendu compte que la meilleure chose c'était que la municipalité, que la collectivité Val-d'Isère rachète la totalité du bâtiment avec des baux clairs, nets et précis avec les médecins. Parce que notre souhait ce n'est pas d'évincer les médecins, c'est au contraire de les ancrer définitivement dans cette structure. Donc aujourd'hui on a trouvé une solution avec les médecins, on a racheté le bâtiment. Donc ça veut dire que définitivement ce bâtiment il est la propriété de la collectivité Val-d'Isère avec des médecins. Et au-delà des médecins on souhaite dès cet été de rencontrer l'ensemble de toutes les professions libérales autour du corps médical. Pour mettre tout le monde dans cette maison et qu'on ait une maison santé exemplaire dans la montagne. Alors 6,5 millions c'est quand même une grosse somme. Comment vous financez ces millions 5 ? Parce que vous avez quand même beaucoup de projets qui coûtent cher. Tous les projets coûtent cher d'ailleurs. C'est la vie qui est comme ça. Mais bon 6,5 millions c'est quand même une grosse somme. Vous allez trouver ces 6,5 millions où ? D'autant plus que dans tous les conseils municipaux vous dites bien que les finances de la commune sont actuellement très 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 pour le moins très serrées. Benoît on a pris un engagement. On a hérité d'un passif avec un taux d'endettement qui était important. J'ai dit que la commune n'avait jamais été aussi endettée de sa vie. On a retrouvé la commune avec près de 43 millions d'euros de dettes. Aujourd'hui on l'a ramené à 40 millions d'euros. On a dit on ne fera pas une action qui va ré-endetter la commune. Donc ce portage financier on a dit on ne va pas l'assumer en direct Val-d'Isère. On a trouvé un partenariat qui est aujourd'hui la SAS. C'est la Société d'aménagement de la Savoie. C'est une SEM dans laquelle le conseil général est majoritaire. Et c'est cette SEM qui va acheter pour le compte de la commune le centre médical. Donc elle va le porter financièrement pendant 20, on n'a pas encore défini les modalités mais c'est entre 25 et 30 ans. Dans le cadre d'un bail amphithéotique. Donc ça veut dire que ça ne plombe pas les comptes de la commune pendant ces 20 ou 30 années. On le récupérera à terme. Donc c'est plutôt tout bénef pour la commune. Parce que c'est la SAS qui va financer l'opération. C'est la mairie qui va piloter l'opération. C'est la mairie qui va pérenniser son centre médical. Et ça ne va pas coûter un euro aux Avalins. Donc vous nous dites bien que ce projet à 6,5 millions est un projet qui ne va pas empêcher les autres projets que vous vous êtes fixés. Je vous l'ai dit, ça n'affecte pas du tout les autres projets de la commune. Ça ne plombe pas du tout la dette de crédit et de charge et d'endettement de la commune pour le reste. Merci.